bonjour à tous aujourd'hui nous allons parler de la promotion des produits made in africa l'afrique est un continent riche en ressources naturelles en culture et en savoir faire cependant les produits africains sont souvent sous-estimés et ne reçoivent pas la reconnaissance qu'ils méritent pourtant de plus en plus d'entreprises et d'organisations cherche à promouvoir les produits africains et à faire connaître la qualité de ses produits au niveau international en effet les produits made in africa ont beaucoup à offrir que ce soit en termes de mode de beauté de nourriture ou d'artisanat je me suis dit mais attends pourquoi ne pas aller sur quelque chose d'un peu spécial qui parce qu'au supermarché j'achetais chaque fois des pleurotes des pleurotes très cher sur le besoin alimentaire le besoin nutritionnel parce que je voulais me mettre dans des projets de d'amélioration de l'assiette de l'assiette de l'africain pour l'unité on a le broyeur on a la presse on a le pasteurisateur on a le refroidisseur on a le bac de repos et on a le conditionneur quand on a toutes nos machines ça va très vite c'est une nécessité dans cette vidéo nous allons explorer les raisons pour lesquelles il est important de promouvoir les produits made in africa et comment les consommateurs peuvent-ils contribuer à la promotion en achetant ses produits africains la chance d'avoir la pleurote locale qui a énormément de goût de saveurs et de textures nous évite du coup de faire venir de la pleurote importée qui ne toute façon ne serait pas à l'égal de celle qu'on trouve en côte d'ivoire il ya des avantages à être chez soi et à produire même si on est bien installé l'unité répond à quelques normes d'hygiène l'idéal serait d'aller en zone industrielle bonjour très bien et toi là c'est les petits pots qui marchent très bien parce que c'est la première chose que les nous sommes les premiers à proposer toute une gamme de purée de fruits de purée des légumes et des céréales et du coup les points de vente les différents supermarchés sont très friands de ce genre de produit c'est des produits qui marchent c'est des produits que les gens aiment et c'est des produits que nous faisons découvrir à nos clients et toujours nous avons des recours qui sont très positifs il arrivait des moments où c'était difficile mais ce que je me disais c'est que même si c'est difficile je vais y arriver je vais me relever je vais aller de l'avant j'ai un objectif de devenir une grande industrielle je suis têtue quand j'ai quelque chose dans la tête rien ne l'enlève tant que je n'ai pas atteint mes objectifs je ne je ne repousse pas chemin vous avez reçu quelle quantité d'ananas aujourd'hui vous avez rendu des affaires pour combien une tonne l'ananas du bénin pain de sucre du bénin à une pote mondiale aujourd'hui par exemple ça c'est une courge butternet qui vient de la région de thiers par produit par un agriculteur qui fait du bio et ça par exemple c'est une betterave qui vient de la zone d'éniaille produit par un de nos producteurs partenaires et cette betterave répond parfaitement à nos cahiers de charge du coup l'épluchage et le dénoioutage c'est vraiment la toute première étape dans la fabrication de nos purées et après derrière il ya une dizaine d'autres étapes qui vont nous permettre à la fin d'avoir un petit pot qui répondent non une commande par mois peut-être tous les deux mois tout à fait au début aujourd'hui on est à une commande chaque deux semaines et le volume a même augmenté donc le retour est bon on est là avec les grandes marques qui viennent d'ailleurs donc c'est notre fierté ce sont des produits secs des produits en poubre les plats cuisinés les apéros champignons le chou couillard de champignons tout se fait ici les emballages sont faits correctement et ils repartent pour la distribution c'était juste un échantillon de savoir faire en afrique au féminin l'afrique compte plus d'un milliard de consommateurs potentiels et d'un gisement énorme en matière de valorisation des produits de qualité fabriqués sur place et prêt à aller à la conquête du monde la charité bien ordonnée commence par soi-même alors consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons d'ici là sous peu la plateforme un milliard de consommateurs in africa sera lancée c'est un marché en ligne qui fera la promotion des produits made in africa c'est le lieu de lancer un appel à l'investissement dans ce projet panafricain digne d'intérêt avec les spécialistes des opérations bancaires de la gestion rigoureuse des ressources humaines et des finances nous relèverons à coup sûr le défi du made in africain et vous en avez les